Coucou tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict Aujourd'hui on va voir comment vider la mémoire de l'iPhone X et en règle générale de n'importe quel iPhone qui n'a plus de bouteau home physique et cela afin de le rendre plus rapide et on voit ça tout de suite, allez c'est parti Vider la mémoire de votre iPhone peut être particulièrement intéressant si vous remarquez des petits frises, des ralentissements ou encore s'il ne fonctionne pas comme il devrait Pour vider la mémoire de l'iPhone X on va avoir besoin de créer un bouton virtuel pour ça vous vous rendez dans Réglages, Général puis dans Accessibilité puis allez dans Assistive Touch, activez-le et pour la partie Simple Touché assurez-vous qu'Ouvrir le menu soit sélectionné vous verrez apparaître un bouton virtuel et quand vous appuyez dessus vous pouvez ouvrir le menu nous ce qu'on va utiliser c'est la partie bouton d'accueil mais avant cela, retournez dans Général et allez tout en bas là vous verrez une partie qui s'appelle Éteindre, appuyez dessus et quand vous êtes sur cette page, appuyez sur le bouton virtuel puis maintenez le doigt appuyé sur le bouton virtuel d'accueil jusqu'à ce que l'écran revienne à la fenêtre des réglages et voilà, vous venez de vider la mémoire de votre iPhone X ou autre iPhone sans bouton Home on peut s'en assurer en allant dans le multitâche on peut voir par exemple que les applications qui sont en tâche de fond ont besoin de se recharger et c'est un signe que la mémoire de l'iPhone a été vidée et normalement maintenant il devrait être plus réactif et plus rapide et pour tous ceux qui ont un iPhone en dessous de l'iPhone X qui ont encore un bouton Home physique je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo qui vous montre la méthode pour vider la mémoire de votre iPhone si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu partage-la et abonne-toi pour le peu qu'une des prochaines vidéos allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz